Monsieur le Président de l'Association Soins aux Professionnels en Santé, cher Dr Éric Henry, Mesdames et Messieurs les Professionnels en Santé, c'est un grand honneur pour la région Île-de-France de vous accueillir pour la deuxième fois dans notre hémicycle à l'occasion du colloque de l'Association Soins aux Professionnels en Santé. Je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que ce que vous faites me tient particulièrement à cœur. Oui, vos actions sont des éléments clés de notre programme Région Solidaire et le rôle que jouent les professionnels de santé est fondamental pour notre territoire. Je connais votre engagement au service des Franciliens, je connais aussi vos difficultés et je sais que vous avez besoin, vous aussi, d'être soutenus. La région en est convaincue, nous devons prendre soin de ceux qui prennent soin. Et c'est pour cela que la Région s'engage pour vous, pour améliorer votre quotidien, pour vous aider à vous installer ou à mieux vivre vos métiers. C'est le sens de notre plan de construction de 10 000 logements pour les soignants, de notre action pour la modernisation des transports, de notre politique de sécurité ou de notre soutien à votre association. Parce que sans soignants, il n'y a pas de soins. Et qu'avec vous, nous sommes sur le front pour lutter contre la désertification médicale. Notre deuxième année de partenariat avec soins aux professionnels de santé commence. Soit dit en passant, un partenariat inédit, car nous sommes, je crois, la seule région de France à nous soucier des risques psychosociaux chez les professionnels en santé. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, Monsieur le Président, cher Docteur Éric Henry, d'avoir porté tous ces enjeux à notre connaissance et de les avoir portés dans le débat public. Car ce sont des enjeux brûlants quand on sait qu'un soignant sur deux, est ou a été concerné par le burn-out. On peut d'ailleurs à juste titre s'étonner, au vu de ces chiffres alarmants, que le projet de loi santé présenté à l'Assemblée nationale n'évoque pas le sujet de la souffrance des professionnels de santé. Nous, nous ne voulons pas fermer les yeux. Nous voulons être à la hauteur en agissant sur les conditions de travail de ceux que nous rencontrons tous à un moment ou l'autre de notre vie. Nous voulons commencer par libérer la parole comme ce sera le cas aujourd'hui. Des solutions existent et les actions que nous soutenons en témoignent. La plateforme d'écoute, écoute anonyme pour offrir un soutien et une orientation, elle est fondamentale. Mais aussi les journées de prévention conçues avec vous qui nous ont permis de toucher 2000 professionnels. C'est l'objectif que nous nous étions fixés et je me félicite Monsieur le Président que nous l'ayons atteint. Ces actions ciblées et utiles sont reconnues aujourd'hui puisque le ministère de l'Intérieur compte installer ces mêmes dispositifs pour accompagner les forces de l'ordre en souffrance. Je vais finir en vous remerciant de tout ce que vous faites. Vous pouvez donc compter sur nous pour continuer à mener une politique ambitieuse en matière de santé tout en veillant au bien-être de nos professionnels. Merci à tous et excellents colloques.